Courtisé par plusieurs cadors européens, Rafinha intéresse toujours autant le Barça. Les culés ont fait leur ultime offre pour le joueur de l'I, et sont proches de boucler le dossier. Le FC et Barcelone passent la deuxième. Hier, les dirigeants Blogranat ont rencontré Todd Bully, le nouveau propriétaire de Kelsey, afin d'évoquer un troc de folie. Les noms de Frankie de Jong, Manfis d'Epaix, Serginio d'Est, César Apilicuta et Marcos Alonso ont été au cœur des discussions. Club ami sur ces dossiers, les blues et les culés sont ennemis au sujet de Rafinha. En effet, les deux écuries européennes sont intéressées par le profil du Brésilien de l'I. Suivi depuis des mois par les Barcelonais, il est depuis peu dans le viseur des Anglais. Selon Jeux athlétiques, les londoniens ont offert 64 millions d'euros pour convaincre les pick-up de lâcher leurs joueurs. Ce vendredi, Sport explique que le FC et Barcelone a, de son côté, formulé une proposition de 55 millions d'euros pour Rafinha. Un montant auquel il faut ajouter plusieurs bonus permettant de faire grimper la somme totale. Les pensionnaires du Campenou, qui ont pourtant des soucis financiers, attendent désormais de connaître la réponse finale de l'I, afin de boucler ce dossier définitivement. Malgré une offre inférieure à celle des blues, le Barça y croit. En effet, le joueur, qui a repris l'entraînement avec son club, préfère rejoindre les Blaugrana cet été. Une décision qui est ferme selon Sport. De quoi rassurer les culés, qui espèrent finaliser ce deal avant la tournée estivale de l'I en Australie. Selon le média catalan, une décision est attendue dans les prochaines heures et la possibilité de voir Rafinha sous le maillot Blaugrana est plus forte que jamais. Une arrivée attendue par Xavi, qui espérait voir rester Ousmane Dembele, en fin de contrat. D'après Sport, la venue de Rafinha n'enterrerait pas totalement le dossier Dembu, mais cela pourrait être perçu comme un gros avertissement à destination du Français. En plus du duo El Pilicuta-Marcos Alonso, pour lequel le Barça s'est bien rapproché de Kelsey, le Barça est en passe de frapper un joli coup, avec le très courtisé Rafinha. Voilà deux ans, que le monde du football a découvert Pedri. Arrivé de la Palma, avec l'étiquette de bon espoir, le milieu de terrain a mis tout le monde d'accord en quelques semaines seulement, lui ouvrant même les portes de la sélection espagnole, dont il est devenu un titulaire. Désormais, et malgré des pépins physiques l'an passé, il fait partie des cadres chez les Blaugrana. Il vient même de changer son numéro de maillot. Auparavant muni du 16, il portera le numéro 8 à partir de cette saison. Un chiffre qui n'est pas, sans rappeler celui d'un certain Andri Niesta. En marge de la présentation d'Andri Christensen sous ses nouvelles couleurs, le conseiller technique du FC Barcelone Jordi Cruf s'est exprimé, quant à de possibles nouvelles arrivées, en particulier celles de joueurs de Kelsey, Marcos Alonso, César Azpilicuta. Il est vrai que le changement de propriétaire à Kelsey retarde un peu les choses. Nous voulons renforcer plusieurs postes dans l'équipe, et nous avons plusieurs noms sur la table. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que tous les joueurs, lorsqu'ils entendent le nom du Barça, ouvrent les yeux, et sont prêts à perdre de l'argent pour s'adapter à l'échelle des salaires. Pour nous, c'est une opportunité. C'est-il ainsi exprimé, profitant de l'occasion, pour rappeler l'admiration que suscite le simple nom du club Lograna.